Et salut à toutes et tous, c'est Funky, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le second épisode de l'aventure Fahrenheit. Moi je suis quelques minutes après le premier épisode, vous quelques jours. En tout cas, on est reparti. On était donc dans l'appartement de notre cher Lucas Kane. Voilà, on y va. Oula, il y a encore des troubles là. Il faut que ça cesse. Et vite. Alors, tiens. On va s'habiller. Hop là. Les poignées saignent, ah non ok. Il va falloir, eh bien, attends on peut s'asseoir. Tiens, petite animation. Ah bah tiens, un cadre. Ah, photo de famille, tiens. Petite photo. Avec ses parents et puis Marcus. Sans doute son frère. Tiens, un petit ordinateur. Est-ce qu'on peut aller à l'ordi ? Ça serait sympa. Eh oui, on peut. Let's go. Message. Ah, pas de message. Ah ok. Ah ok, on peut aller message ou web. On va aller web. Oula. Actualité. Ah bah tiens. Le jeu vidéo fait de nouvelles victimes. Allez, on a un petit article. Tiens, on va le lire, on va le lire. L'enquête sur le carnage du lycée de Chicago a fait des progrès significatifs ces derniers jours. En effet, ce sont plusieurs douzaines de jeux vidéo violents qui ont été découverts dans la chambre des deux adolescents meurtriers. Et évidemment, le jeu vidéo rend violent. C'est bien connu. Pour les enquêteurs, ce lien ne fait aucun doute. Ces jeux vidéo sont ultra violents. Certains adolescents fragiles veulent reproduire les mêmes scènes dans la réalité. C'est crédible comme article. Rien à dire. Plusieurs associations ont déjà annoncé qu'elles exigeraient une loi afin que tous les jeux vidéo soient interdits au moins de 18 ans. La responsabilité du vendeur de l'arme n'a pas été engagée. Le problème n'est pas la vente d'armes, a déclaré un responsable du syndicat national des armes à feu. Pouvoir acheter une arme librement est le droit de tout citoyen américain. Le vrai problème, ce sont ces jeux vidéo qui sont le véritable danger pour notre jeunesse. Smoke weed every day. C'est bien connu que l'arme à feu est moins dangereuse que le jeu vidéo. C'est bien connu. Pas mal ce petit article. Météo, nouvelle chute de neige, une masse d'air froid. Ça par contre, on l'avait vu avec la neige. On s'en fout un peu. Monde. Pakistan, fin de l'ultimatum aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 17h GMT que prendra fin l'ultimatum adressé au nouveau gouvernement pakistanais. Le nouveau président a déclaré hier à Islamabad, devant une foule de plus de 200 000 personnes, qu'il était hors de question qu'il quitte le pouvoir. Il a une nouvelle fois accusé le gouvernement américain de vouloir mettre la main sur les champs de pétrole récemment découverts dans la région de Gilgit, dans le nord du pays. Le président américain John Ackerman a de son côté insisté sur l'importance pour la sécurité américaine de voir un régime démocratique au Pakistan. Les troupes américaines sont massées à la frontière et cinq porte-avions croisent au large du Pakistan depuis plusieurs semaines. Il s'est dit déterminé à ne pas laisser l'arme atomique dans les mains des intégristes. Ok, écoutez, c'est plutôt pas mal. Petit moment de lecture. Oula, mal de crâne une nouvelle fois. Ah, cette fois-ci il est anxieux. Attention à ne pas sombrer dans la déprime ou dans l'envie suicidaire. Ok, donc là on était dans la chambre. Ok, oula, le téléphone a sonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Allo? Ah, ça doit être un ami, un allié en tout cas. Ah, ça doit être le frère, Marcus peut-être. Je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi. Il faut qu'on se voit, Marcus. J'ai de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe, le gars? Ah ouais, 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 c'est son frère. Je ne peux rien te dire au téléphone, mais c'est sérieux, Marcus. Je t'attendrai dans une demi-heure au parc. Ok, donc on va aller au parc, voir, eh bien, Marcus, on va voir la salle de bain, peut-être pour se nettoyer les mains. Ok, on se lave un peu le visage, on se débarbouille. Nickel. On se regarde dans la glace. Qui es-tu, Lucas? Ouvrir la boîte. Ah ok, super. Il y a peut-être un espèce de medikit, là. Dans la salle de bain. En même temps, c'est logique, on peut trouver des bandelettes. Une machine à laver. On va pouvoir... C'est quoi ça? Oh là là! Espèce de truc dans le... Espèce de truc dans le... Dans le... Dans le miroir, là. Etain, il m'a fait flipper le con, ouais. Je savais pas que c'était... Un jeu un peu d'horreur, là. Oh! Oh là là, on me l'a pas dit, ça! Oh, c'est quoi ça? La police! Oh, c'est quoi? Eh, c'est quoi ça? Restez où vous êtes et levez les mains en l'air! Oh là là! Ok, donc il y avait un QTE, j'ai réussi. Je suis en train de perdre la raison. Je suis en train de perdre la raison, on va être en train de perdre la raison, là, mon petit gars. Ok, il y a une clé. Une clé de mon appartement. Je les prendrai quand je serai prêt à partir. Ok. Oh là là! Ah tiens, à frigo, on va se faire un petit frishti. Ah non, il n'y a que du lait. Oh là là, mais je savais pas que c'était un truc qui faisait peur, là-haut. Parce que je vous dis, moi je suis un grand froussard dans la vie. Tiens, on va aller s'habiller. Là, tu vas aller s'habiller. Ah tiens, il y a une télé. On va la regarder après. On va mettre un peu de musique. Mais là, on va s'habiller. Ah, c'est pas vrai ça! Encore une fois, il a... Il a des troubles. On va fermer la fenêtre. Hop là. Ok, on s'habille. Et après, on mettra la musique. Et on regardera la télé. Parce que peut-être qu'ils vont parler, là, du... Très certainement, même. Ils vont parler du... Du meurtre. S'il y a des infos ou autre. Très certainement. Ils devraient en parler. On va voir ça. Il y a la zapette. Enfin, TV. Le corps d'un homme a été découvert hier soir. Eh oui. Bien sûr. Dans les toilettes d'un restaurant de l'Istel. La victime a été poignardée de plusieurs coups de couteau. Alors que plusieurs clients se trouvaient à quelques mètres dans la salle voisine. Eh bien, évidemment. Les enquêteurs seraient déjà sur la piste d'un suspect qui se serait enfui juste avant la découverte du corps. La police s'est refusée à tout autre commentaire pour le moment. Mais nous ne manquons pas de vous tenir à peu près. Il ne veut pas se résoudre à l'évidence qu'il a commis un meurtre. Ouh là là, la télé. Oh là là, encore une fois, cette ambiance. Cette ambiance glauque là. Un peu glauque, un peu malsaine. Et là, il se tombe dans la déprime. On va se lever. On va mettre un peu de musique. Ça va être le... Quoi ? Oh non, il y a la police. Euh, merde. Merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, on va ouvrir la porte. Ok, une minute. Il ne faut pas qu'il trouve de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelque souhait de... C'est énorme ! Il y a Mac Machin là. Non, il ne ressemble pas. Il est trop vieux, mais Martine. Monsieur, c'est la police de New York. Je vous demande... Il faut les clés, il faut les clés. C'est celle-là, non ? Où est-ce qu'elles étaient les clés ? Là. Là, il y a les clés. Ok. Ouf. Bon. Allez vite. Hop. Oui, ok. Bah, allez, ouvre ! Ok, c'est bon. Relax, relax, Pec. Voilà. Ah, ok, c'est des hurlements. C'était moi. Oh merde, j'ai pas eu le temps. Non, il doit y avoir erreur. Je suis seul chez moi et je dormais. Ça vous embête si je jette un oeil dans votre appartement ? Bah non. Ok, allez-y. Euh, ouais. On a vu, il n'y a rien qui devrait semer le doute, non ? Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets ? Oh non, c'est rien. Un accident stupide. Bah dites-donc. Quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié. C'est ainsi que se termine mon histoire. Un flic appelé par des voisins qui avaient entendu des cris provenant de mon appartement. Oh merde ! Eh, c'est quoi ça ? Vous restez où vous êtes et vous levez les mains en l'air. Ah, il faut... Il ne fallut pas longtemps aux policiers pour faire le rapport au restaurant. Ah bah, je suis game over, d'accord. Jamais je ne découvrirai ce qui s'est réalisé. Ah bah, d'accord. Bon, écoutez. C'est très... Très bizarre. Bon, ok, bah, on va vite... On va enlever ça alors. Mais par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont nous remettre. Au tout début ? Est-ce qu'ils nous remettent au tout début ou alors ils nous... Ah d'accord, ils nous mettent là ! Veuillez ouvrir la porte. Bah écoutez, on va mettre ça. La police, ils le savent, ils viennent m'arrêter. Police, ouvrez ! Oh la la... Mais il y a le lit en plus. Une minute, j'arrive. Il faut pas qu'ils trouvent de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Il faut quelques secondes, là. Oh la la, d'accord. En fait, il faut... Monsieur, c'est la police de New York ! Je vous demande d'ouvrir cette porte immédiatement ! Ok, donc là, est-ce que ici je peux faire un truc ? Ici, non. Ça, peut-être que je peux le mettre là-dedans ou non ? Oui, ok. Ok, je peux le mettre là-dedans. Si vous n'ouvrez pas cette porte tout de suite, vous devez être obligé de la défoncer. Alors, on va prendre la clé, on va prendre la clé comme ça. Oula. Il y a un petit ralentissement. Alors, désolé, ça c'est moi. Il y a un petit ralentissement. Vite la clé ! Il prend la clé ! Oh la la ! Ok, vite le lit, le lit. Vite, il va falloir faire le lit. Allez, fais le lit ! Vite, sinon il va défoncer la porte ! Oh la la ! Dernière sommation. Allez, 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 allez ! Non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Allez, ouvre ! Oh la la, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'avait pas ouvert. J'ai cru qu'il n'avait pas ouvert. J'ai cru qu'il n'avait pas ouvert. Désolé de vous avoir fait attendre, j'étais sous la douche. Ah ah ! J'ai entendu M. Kane ? Oui. M. Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème ? Donc là, du coup, on va mettre, c'était moi. Euh... Oui, c'était moi, oui. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre et j'étais un peu affolé. Mais rien de grave, heureusement. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement. C'est bon. Donc là, non. On est... On a tout caché. Enfin, j'espère. On va voir s'il y avait un autre truc à faire. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets ? Je vous l'ai déjà dit. C'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben, dites donc. Quand vous vous coupez, vous ne faites pas les choses à moitié, vous. Hum hum. Attention, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Non. Il n'y a rien, mon petit gars. Tu ne trouveras rien. Ok. La jauge de doute qui descend. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Vous savez ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Je comprends. Bonne journée, monsieur Kane. Bonne journée, monsieur l'agent. Ah, en tout cas, je pense qu'il doit se sentir mieux, là. Il doit se sentir mieux. Ok, c'est bon. Donc là, peut-être qu'on doit sortir pour aller voir Marcus. Alors, carnage dans un restaurant. Dans un restaurant de l'East End. Un meurtre particulièrement horrible a été commis la nuit dernière dans les toilettes d'un restaurant. L'assassin serait un homme dans la trentaine de taille moyenne avec les cheveux bruns. La police est sur sa piste et diffusera dans les jours qui viennent un portrait robot du meurtrier. Eh oui. Attention. Attention, mon petit Lucas. Ça va aller mal. Alors, chargement. À mon avis, on va peut-être rebasculer chez les policiers. C'est fort possible. Quand il y a un chargement, un chargement comme cela. Oula. On peut choisir, là ? 27 janvier. Carla Valenti, poste de police. Lucas Cain, le parc. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir Carla. Au poste de police. Enfin, on va voir Carla en action au poste de police pour voir ça. Quelque chose chiffonne ! Alors, on va voir... Qu'est-ce qui va se passer ? Salut Carla ! Comment ça va aujourd'hui ? Salut Doug. Pas trop mal. Tyler est déjà arrivé ? Non, pas que je sache. Alors, cette retraite, ça se prépare ? Eh, on y travaille ! Ok, petite discussion, là. Est-ce qu'on peut parler avec lui ? Apparemment, non. Euh... Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Attendez, il y a une personne, là-bas. Toi, tu m'échappes pas. Bon, on peut rien faire. Bon, à mon avis. Il doit pas avoir grande interaction. Oulala. Il se dirige bizarrement, là. Par rapport au stick. Par rapport à... Comment j'actionne le stick et se dirige pas... C'est la porte qui conduit au sous-sol. Euh... Je sais pas de la bonne façon, Carla. Enfin, le personnage. C'est bizarre. Bon, on va voir. Eh bien, euh... Regarde ça ! C'est hyper chelou, euh... Ce qu'il se passe. Alors, il faut avoir en manette en main pour comprendre... Euh... Pour comprendre... Ce qu'il se passe. Ok, à mon avis, il faut aller... Là-bas, sur le bureau... Carla Valenti... Salut Carla, comment ça va ? Ok, et toi, comment ça va ? Ok... Oh, la caméra... Qui se place mal. Ok, faut que je change d'angle. Dans ce cas-là. Allez. Carla n'est pas là. Euh... Tyler n'est pas là, plutôt. Ici, non rien. Rien. Salut Carla. Coucou. Le cliché du mec avec les pieds sur le bureau. Ça fait plus de 6 mois que je les attends. C'est pas mes oignons, Jeffrey. Voie ça avec lui. Jeffrey. Et puis tu sais bien qu'il y a que toi qui l'écoute ici. Bonne journée, Jeffrey. Ouh... Je te fous avant. Allez, on entre. On va... Salut, Carla. Salut, Garrett. Oh, attends, Carla. J'ai reçu les résultats des analyses qu'on a demandé pour le meurtre du restaurant. Super. Dès que Tyler arrive... Ah, ça, c'est intéressant. Peut-être savoir... ...que c'est Lucas Kane... ...qui a fait le meurtre. On va voir ça. Comment ça se dégoupiller. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pas mal le ballon de basket. Quantic Dream. Quantic Dream. Pourtant avoir été clair. Tyler déteste qu'on fouille dans ses affaires. Ouais, il est. Il est ça. Alors, attendez. Parce que là, qu'est-ce que je peux faire ? On va essayer de regarder un peu partout. Ouais. On habitait ici, on va peut-être... Euh... C'est quoi ça ? Une espèce de ruban. Mais ça me déstresse. Ah non, un yoyo. Ok. Ok. Un petit yoyo. Ah, d'accord. Il fallait faire... Au bon moment, au bon endroit. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. Un petit euh... Un petit mini-jeu. Sympa. Ah, attendez. Attendez. Peut-être qu'on va gagner un truc... Euh... En faisant ça. Hop là. Voilà. Non. Ouf. Je fais me foirer. Ok. Ok. Il fallait faire comme ça. Ok, je vois. On le voit, en fait, en haut, des fois, il faut... Il faut faire un arc de cercle avec le yoyo. Ok. Bon là, j'ai loupé. Bon. On va s'arrêter là. On va pas... On va pas continuer euh... Comme ça. Euh... Ouais, ça déstresse. Pas de stress avec le yoyo. Viens, on va peut-être prendre le téléphone. Appeler Tyler, peut-être. Ouais, c'est... C'est bien cela. Ouais. Ah merde. Bouge-toi un peu. La serveuse du restaurant doit passer pour le portrait robot ce matin. Ah oui, le portrait robot le fameux. J'arrive tout de suite. Ah ouais, il y a des classeurs. Ah bah tiens, on peut... On peut... On peut jouer Taylor maintenant. Pas mal. Moi j'aime beaucoup cette idée-là. de changer comme ça les protagonistes. C'est... C'est vraiment une excellente idée. Vraiment, vraiment très bonne. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi cette espèce de carte là qui bouge ? Trop bizarre, eh ! Bonus plus 5. Donc... Aucune idée ce que c'est. On verra peut-être ça... On verra peut-être ça plus tard. Euh... Qu'est-ce qu'elle fait là ? Ok, message. Valium. Valium pas cher ! Jusqu'à 60% de réduction sur le Valium en commandant en ligne. Aujourd'hui. Recevez plus de 300 types de calmants. Euh, calmants. Livré à votre domicile en moins de 24 heures partout dans le monde. Si la vie vous angoisse, ne restez plus en manque. Ok, coucou. Tommy. Euh... Ok, Tommy. Désolé de pas avoir eu tes nouvelles. Tout cela s'est déjà passé avant. Kirsten. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Kirsten, tout cela s'est déjà passé avant. Très bizarre. On a vu ça doit avoir un... Ça doit avoir un lien... Avec euh... Avec l'affaire. Allez, le web. Élections municipales de New York. La hausse de la criminalité gêne Donatello. Pour l'équipe du maire sortant Marco Donatello, la hausse de la criminalité devient un sérieux handicap dans la course à l'investiture. Ces deux dernières années, New York a connu une hausse de 15% des crimes et délits. C'est la première fois en 30 ans que la criminalité atteint de tels records. Dans sa conférence de presse d'hier, Marco Donatello a rappelé que cette hausse était du même ordre dans toutes les grandes villes du pays et était due à l'accroissement des inégalités sociales. Le maire a cependant promis que les résultats de sa politique sécuritaire se feraient sentir avant la fin de son mandat. Bon, la météo vous en fous. Et euh... C'est l'atome pakistanais. Ah tiens ! La base de données. Du NIPD. New York Police Department. Alors donc là, rocher sur Kirsten, un seul fichier. Ouais. C'est... ouais ok. Bon. Pas de... Pas de... 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 De neuf, du coup. Très bizarre. Et s'il y avait pas quelque chose ici ? Non mais non, c'est... C'est le bureau de Tyler, ça. Le bureau de Tyler. Il est toujours pas levé. Le corneau. Allez hop hop hop. On se lève, on se lève. C'est encore un peu... Désolé, chérie, mais faut vraiment que j'y aille. Je vais faire du café. Ok. Je me douche, je m'habille, et je file en vitesse. C'est vraiment rire Tyler, il a une tête... Il a une tête marrante. Je trouve. Des expressions faciales... Des expressions faciales marrantes. Il y a plein d'interrogations là. C'est une statuette de Sox. Un personnage d'un de mes jeux vidéo préférés. Ah ouais. Statuette de Sox. Marrant. Il fait grand jour dehors. Je crois que je suis pas en avant. J'aime bien les petites... Les petites remarques du héros. Dis, tu sais que t'es plutôt beau gosse toi. Ah ouais. Ah ouais. J'aime bien, ça met euh... Ça met son mental euh... S'allumer du baume au cœur. Ça me fait rire. Ok. Hop là. Il se reluque. Et il se prend une petite douche. Voilà la musique. La musique à fond là... A fond les ballons ! C'est beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Belle euh... Belle baraque. Bonus plus 10. Apparemment j'ai eu un... J'ai eu un bonus. Mais je ne sais pas euh... Je ne sais pas... Je ne sais pas à quoi ça corresponde. À quoi ils correspondent ces bonus. C'est... C'est... C'est un mystère. Oh purée ! Oh la classe ! C'est... 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 C'est parti pour la... La soirée disco là. Doubtoubidoubidou. Les vrais savent. Bah... Euh... Attendez. Ok. Je vais boire un petit coup de café. Retourne te coucher Sam. Tu vas attraper froid comme ça. Mais oui Sam ! Va te coucher. Oh écoute Sam. Arrête avec ça. J'ai aucune intention de mourir aujourd'hui. J'en ai marre de vivre dans la peur Tyler. Chaque matin je suis terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Euh... Tendre. Tendre. Je sais ce que tu ressens Sam. Il te faut juste un peu de temps c'est tout. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu le sais bien bébé. Et si tu raccrochais ? On pourrait partir en Floride et reprendre le magasin de mes parents. On aurait une vie comme tout le monde. On pourrait faire un enfant. C'est convaincant. Je ne suis pas fait pour cette vie là Sam. Tu le sais bien j'ai vu trop de violence pour avoir une vie normale comme monsieur tout le monde. Je sais que tu m'aimes Sam. Il faut que tu essaies de me comprendre. Ouais essaye de me comprendre. Euh... On a rendu à combien de temps là ? Je regarde un peu. Ok 30 minutes. Euh... Bon je continue encore 15 minutes. Je pense que je vais faire des vidéos de... Un peu plus de temps que... Qu'à la normale. Peut-être euh... Plus que... En tout cas que pour l'aventure White Guns. Ma collection de 33 tours de la motard. Je ne changerai pas contre des CD pour tout l'or du monde. Ah c'est une maison qui a du style quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un petit coup. Allez. On part... Ah non. Ce n'est pas ici pour partir. On va rester là. Mais non. Pas du tout. Euh... Ça doit être ici. Je pense. On va peut-être manger un petit coup ? Allez. Mangeons un petit coup. Ah... Il a des trucs à manger. Mais bon. Apparemment il ne veut rien. Il n'a pas faim. C'est plus rempli que dans le frigo de Lucas. Oula. On peut regarder en haut carrément. Hop là. Voilà. On prend le manteau. On se couvre. Oula. Ça ne m'a pas l'air ravi. Du tout. J'ai bien envie de voir ce que ça va... Il ne m'embrasse pas ? Ce que ça va faire le... Interrogatoire de police là. Avec le portrait robot. J'ai hâte. Oh le petit coeur. Oh la la c'est mignon. Je t'aime d'ailleurs. C'est à croquer. Décidément. Allez. On y va. Ah bah on est dans le... Le truc de la police. Salut Tyler. Oh dis, il y a Carla qui te cherche. Ouais je sais. Alors ? Même question. Ouais. J'y travaille. Allez, on y va. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. C'est parti. Avec euh... Ça ramouille un peu. Hop là. C'est un peu discuté. Ah les résultats. Allez, go. J'ai envie de voir l'espèce de révélation là. Avec euh... Avec Lucas. Tu te rappelles des 100$ que je t'ai prêté il y a 6 mois ? Énorme, Jeffrey. J'aurais bien aimé pouvoir les récupérer le plus rapidement possible. Genre tout de suite, par exemple. Euh... Prédicateur, allez. Jeffrey. Est-ce que tu crois en notre seigneur, Jésus-Christ ? Parce que lui croit en toi. Et du haut de son nuage, il te dit, l'argent n'a pas de valeur, Jeffrey. La seule chose qui compte ici-bas, c'est l'amour, mec. T'es trop marrant, d'ailleurs. Pas mal. J'aime bien ce personnage. Euh... Proposition. Bon, écoute, Jeffrey. Je te propose un dit. Tes 100$, on les joue au basket. Si tu gagnes, je te donne 200$ tout de suite. Mais si tu perds, on équipe. Votre proposition. Attends, tu vas me donner 200 billets si je gagne ? T'as ma parole, mec. Ok, ça me va. Mais un petit conseil. T'avises pas d'oublier de me payer si tu perds. Parce que là... T'inquiète pas, Jeffrey. Je repasse te voir dès que j'ai 5 minutes à t'accorder. Autrement dit, jamais ! Allez. La serveuse est pas encore arrivée ? Elle devrait pas tarder. Gareth a les résultats du labo. On y va ? Je pose mon manteau et je te rejoins tout de suite. Ok. A tout de suite. See ya ! Je vais poser mon manteau. Ouais. Allez, un petit coup de... De basquette pour se la jouer, euh... Michael Jordan. Oh ! Quel talent ! Mais quel talent ! Bien. Est-ce que je peux poser mon... Mon manteau. Euh... Ouais. On va regarder, t'es sur internet, ok, tape comme à moi, message, virus, Tyler, je regrette de t'avoir embêté avec mes angoisses de ce matin, c'est pas grave, plaisir, agrandissaire de pénis, gagnez plus de 10 cm de bonheur, résultat garanti, alors pourquoi hésiter, bon bah moi je me dis, c'est pas mal, allez, ok, virus, des millions de postes ont été infectés, installé le fichier 6 juin, ok, pas mal la petite annonce, la petite pub, hop là, le web, perpétuité pour 200 pirates, pas de surprise dans l'affaire qui opposait les maisons de disques aux pirates peer-to-peer, puisque le tribunal de Los Angeles a prononcé des peines de prison à perpétuité à l'encontre des 200 pirates convaincus d'avoir téléchargé des fichiers musiques au MP3 sur un site peer-to-peer sans en avoir acquis les droits. La cour a voulu signifier une nouvelle fois que ces pirates sont des délinquants comme les autres et qu'aucune exception ne sera faite, les maisons de disques se sont déclarées satisfaites du verdict. Le froid fait de nouvelles victimes. La Chine préoccupée par la situation au Pakistan. On lira ça, enfin voilà, je vous laisse lire si vous voulez. Il ne faut pas tout lire à chaque fois, mais... En tout cas, je vous laisserai... Enfin, vous pouvez lire, vous pouvez mettre un pouce pour lire. Si vous voulez, des fois j'en lirai. Ok, bon, je vais mettre mon manteau. Et puis on va voir Garrett. Ah ah, la classe, man. Bien. Trois, voilà, ça rame. Franchement, je vais essayer de voir, je pense que c'est ma PS2 qui fait ça, mais c'est quand même un ramage assez un petit peu dérangeant. Salut Tyler, quoi de neuf ? Alors, vous voulez commencer par là ? Voilà, on va voir. Euh, son toilette. Le couteau, ça dit quoi ? Ah bof. Il y a bien des empreintes dessus. C'est les mêmes que sur le verre et la fourchette qu'on a trouvé à la table du suspect. Donc, le meurtrier était bien... Donc, c'est génial, lui. Quelque chose sur la lame ? Je vais y venir. Il y a bien son de la victime, c'est certain. Mais le truc bizarre, c'est qu'il y a aussi le son du meurtrier. Ah ah. Franck a trouvé un bouquin sous une des tables du restaurant. Un truc de Shakespeare. Euh, la tempête, je crois. T'as vérifié les empreintes ? Ouais. C'est les mêmes que sur le verre à la table du suspect. Il n'y a aucun doute, c'était bien son livre. Ça a l'air d'un bouquin assez ancien. Il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ça craint. Ça sent de l'humour, mon Gareth. Alors, maintenant on fait quoi ? Toi, tu t'occupes du portrait robot. Moi, je vais aller faire un tour chez le légiste pour voir ce qu'on peut tirer du corps. Ok. À plus tard. Je ferais bien le petit portrait robot, là, maintenant. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'aimerais bien faire le petit portrait robot avec la serveuse. Je pense que là, on va retourner avec Lucas. Si c'est le cas, je m'arrête là, je pense. Allez, le parc. Quand on était gosses, Marcus et moi, nous étions inséparables. C'est lui qui s'est... On va continuer parce que là, ça parle tout de suite. Nous étions moins proches depuis qu'il était devenu prêtre. Mais il restait le seul en qui je pouvais avoir confiance. Le seul capable de croire que je n'étais pour rien dans tout ce qui s'était passé. Le parc. Quoi que non, ça s'est sauvegardé. Donc je pense qu'on va faire en pause et puis je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce second épisode vous aura plu. En tout cas, l'affaire a bien avancé. On continue dans cette ambiance un peu morbide, glauque, là. J'avoue que c'est une ambiance spéciale. Très spéciale. Mais en tout cas, je sens que ça va bien décoller à un moment. Ça va être fou, fou, fou et fou. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé.